Ces deux mains du Père vont réaliser le projet de salut du Père pour l'homme qui peut, à partir de ce moment-là, nous rendre compatibles. Alors ce Père est amour, il est don, il est miséricorde, il est aussi bonté, beauté, mais il est aussi justice pour ceux qui n'accepteront pas de rentrer dans cette volonté. Aussi bien ceux qui n'accepteront pas de rentrer dans une foi, mais aussi ceux qui ne voudront pas prendre ce chemin d'amour, de bonté, de réconciliation avec le Père. Nous voyons bien dans la parole, par exemple, que certains ont pris le chemin de la foi, ont été ramenés jusqu'aux noces éternels, mais n'ont pas revêtu le vêtement blanc. Et revêtir le vêtement blanc, c'est permettre à Dieu de nous rendre compatibles. Depuis que Jésus est le pont, alors nous pouvons devenir compatibles. Mais il faut que s'opère en nous cette transformation. Et comme je vous disais tout à l'heure, il faut que ce « moi » qui est une fabrication que nous avons faite s'en aille, disparaisse progressivement pour laisser place à la véritable identité que Dieu veut nous transmettre, celle qui nous appartient à chacun. Donc cette transformation que nous allons vivre est nécessaire. Nous allons revêtir ce vêtement blanc pour pouvoir assister à ses noces. Alors nous savons aussi qu'à partir du moment où nous sommes dans cette présence de Dieu, où nous avons été réconciliés avec Dieu. Regardez par exemple Aqab, ce roi qui a fait des choses terribles, et bien simplement parce qu'il jeûne et qu'il met de la cendre sur sa tête, qu'il déchire ses vêtements et qu'il demande pardon à Dieu, et bien Dieu lui pardonne. Donc vous voyez, il y a toujours possibilité d'accueillir le pardon de Dieu si on le désire vraiment. mais il faudra être rendu compatible. Je suis celui qui suis, nous dit le Père. C'est un l'être à une puissance indéfinissable. Et une puissance telle que le Fils, Jésus nous dit « Quand toutes choses m'ont été soumises, je me soumettrai moi-même au Père, ainsi tout lui sera soumis. » C'est intéressant de voir qu'avec Dieu, il y a un ordre aussi qui est très intéressant, mais ce n'est pas un ordre de dominant. Avec Dieu, il n'y a pas de dominant. C'est un ordre de chacun à son rôle. Et vous voyez, ça aussi, c'est intéressant que nous rentrions dans cette dimension du rôle de chacun et non pas dans cet esprit de domination de l'autre. Non, ça, il ne faut surtout pas. Mais bien de remplir... Moi, je dis toujours à Dieu « Donne-moi d'être ce que je suis, dans ton cœur. » Le reste n'est pas intéressant. Le reste, c'est de l'ordre du péché, souvent. C'est des désirs, des peurs. Qu'est-ce qui gonfle le « moi » en fait ? Ce sont les désirs et les peurs. À partir du moment où on calme les désirs, et où la peur, on lui oppose la parole de Dieu, eh bien le « moi » commence à disparaître progressivement. Et à ce moment-là, on a tout loisir d'accueillir cette identité nouvelle de Dieu qui est unique pour chacun et qui n'est pas en... Il n'y a pas à convoiter la place de l'autre. L'autre n'est pas... L'autre est l'autre. Il ne nous appartient pas de rentrer dans son état, dans son lieu, dans sa personne. L'autre est là pour marcher à côté de nous. Ce qui est important pour nous, c'est de réaliser ce que nous sommes dans le cœur de Dieu. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que souvent les erreurs viennent de là. Il y a beaucoup de rivalité, de jalousie, même dans les gens qui suivent un cursus spirituel. Même les chrétiens, les chrétiens sont... Les chrétiens dont je fais partie. Souvent je vois des lourdeurs, mais des lourdeurs, certainement en moi aussi, mais qui viennent du fait que l'on regarde dans la pièce d'à côté. Vous voyez, l'important, c'est de chercher ce que nous sommes. Qui suis-je dans le cœur de Dieu ? Et de prendre sa place merveilleuse. Ne regardons pas l'autre. Et à partir du moment où nous rentrons dans cette dimension, alors tout devient beaucoup plus facile. Là, on sent bien que la dualité va être apaisée et que nous allons pouvoir enfin avoir une vraie... une vraie forme divine en nous qui va passer. Toutes les promesses de Dieu vont se réaliser. Parce que c'est notre héritage. Il faut s'en emparer. Il faut s'en emparer chacun selon sa manière, selon sa capacité de recevoir Dieu, selon sa foi, selon ses désirs profonds. Donc tout le monde doit être comblé. Et ça, c'est très important de réfléchir là-dessus. Donc la création est appelée à s'achever dans l'amour. On dit toujours, nous serons jugés sur l'amour. Il ne faut pas perdre de vue cette réalité-là. Ce n'est pas on sera jugés sur nos connaissances, on sera jugés sur l'amour. Comment puis-je aimer ? Comment vais-je faire pour aimer ce Père aujourd'hui ? Alors il nous donne un moyen, il dit, pour être parfait, il nous dit, Jésus nous dit à un moment donné, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, alors vous serez parfait. Soyez parfait comme votre Père des cieux est parfait. Il nous le dit tout de suite après. Ce qui laisse entendre, si vous aimez votre ennemi, si vous priez pour celui qui vous persécute, alors vous êtes parfait. Vous voyez, il ne s'agit pas d'une perfection, voilà, je vais tout bien faire. Non, non. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. C'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel, mais que nous pouvons puiser en Dieu, dans ce Père extraordinaire à qui nous voulons ressembler, puisque nous serons rendus pareil, semblables à Lui, lorsque nous le verrons face à face. Vous voyez, c'est cette espèce de regard, cette chose. Une fois que nous sommes transparents de ce moi, alors Dieu peut enfin habiter en nous, rayonner en nous, et vivre comme dans son temple. Et à ce moment-là, nous pouvons vraiment avoir cette force, puisqu'il l'a, Lui, et c'est Lui qui va le réaliser en nous, d'aimer nos ennemis.